Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours éducatif ? Je suis sujette à beaucoup de polémiques avec une réduction à 6 ans, une compression des matières, mais une compression plutôt des périodes d'examen parce que la matière reste la même et elle a même augmenté avec le temps. Et après 7 ans d'études de médecine et du diplôme de médecin généraliste, j'ai eu la chance d'accepter comme assistant dans un service universitaire de gynécologie où j'ai fait 5 ans. Donc 12 ans d'études supérieures, 6 ans de secondaire où j'ai fait des tas de choses fort intéressantes parce qu'il faut quand même avouer qu'à l'université, si on veut réussir, il faut oublier beaucoup de bêtises à faire à côté. Mais le métier occupé, quand on aime ça, on ne compte pas. Donc voilà mon parcours éducatif. En quoi votre parcours éducatif a-t-il été pertinent pour votre développement professionnel ? Pertinent, il a été indispensable. Je pense qu'énormément de bases m'ont été données à l'école primaire. où les mathématiques, l'apprentissage du français, la façon dont j'ai pu me servir de ma tête pour apprendre l'histoire, la géographie et tout ça, ça m'a aidé pour toute ma vie. Et le secondaire doit prolonger l'école primaire. Et ce parcours qui était franchement intellectuel d'aller apprendre du latin, du grec, tout ce genre de choses relativement mortes et pouvant paraître inutiles, c'était simplement un training. Je pense que, basiquement, le sportif qui s'étire aura un muscle qui fonctionne mieux. Donc, le cerveau n'est pas un muscle, c'est un fait. Mais ça peut quand même être très utile de faire fonctionner, d'apprendre à étudier. On s'ennuie dans certains cours dont on ne voit pas l'intérêt dans ses études secondaires. Ce sont quand même des choses que l'on a apprises et qui vont partir de certaines cultures générales. Et c'est une façon de les apprendre qui est très utile pour la suite. Donc, faire des études, c'est quand même un plus, je pense, pour continuer à faire des études. L'étude en soi n'est pas indispensable à la réussite de sa vie. Enfin, dans la mesure où, naïvement tout petit, j'ai toujours souhaité faire la médecine, j'ai un intérêt à apprendre à étudier, vu qu'une fois que j'ai passé le primaire au secondaire, je me suis retrouvé dans le supérieur. La façon d'étudier que j'avais plus ou moins acquise en secondaire, plus le training cérébral, ça a été très utile pour continuer sur la lancée et ne pas les pertes de mon temps avec certains échecs. Voilà. Décrire votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel, banal, médecin à 25 ans, gynécologue à 30 ans, 12 années d'études supérieures, 7 ans d'études de médecine, une installation qui n'était pas toujours facile au début parce qu'il y a beaucoup de frais, c'est toujours moins que un dentiste, que un radiologue, mais il y a quand même des frais dans ce genre d'installation. Et puis, la découverte permanente des patientes, du métier, la redécouverte de tas de choses. Franchement, on ne s'ennuie pas, ça ne fait que 25 ans. Je suis prêt pour les 25 autres. Voilà. Il n'y a aucune banalité dans ces actes qui ont l'air pourtant tout le temps répétés, voire chroniques. Mais je n'y vois franchement aucune lassitude. Ce parcours professionnel, c'était bien et je continue. Quel profil d'emploi votre entreprise recherche-t-elle ? Je suis le directeur, l'employé, le trésorier, l'homme à tout faire, le handyman. Je n'ai pas usage de personnel, mais c'est vrai qu'une consultation médicale, avec tout ce qu'on porte comme prise de rendez-vous, courrier, réponse à des confrères, peut avoir besoin d'un travail de secrétaire. Ce travail de secrétaire peut parfaitement être physique avec une jeune personne en 3D. Ou bien, malheureusement, pour les autres personnes en 3D, de plus en plus avec de l'informatique, de la connectique à distance, etc. Je pourrais avoir un site internet, j'ai déjà un site internet, mais je pourrais sur mon site internet faire prendre les rendez-vous directement aux patientes. Avoir des raccourcis professionnels fort pratiques, mais je me débrouille, je n'ai pas besoin de personnel, ce n'est pas nécessaire dans ma pratique. Quels sont les caractéristiques personnelles et les compétences transversales qui intéressent votre entreprise lorsqu'elle recrute du personnel ? Recrutement. La question précédente, j'y ai répondu en disant que je n'avais besoin de personne. Si c'était le cas, il faudrait, dans la mesure où c'est du travail de bureau, bien plus que chez un dentiste où c'est de l'assistance médicale ou paramédicale, si c'était du travail de bureau, les compétences seraient de secrétariat. Les petites boîtes que nous avons dans notre vie courante peuvent nous permettre, via internet, de nous connecter à des tas de choses qui nous facilitent la vie et qui, hélas, pour la personne physique, peuvent la supprimer. Les prises de rendez-vous par internet, les modèles de lettres pré-imprimées, pré-rédigées, mais vite d'engager du personnel ? Merci. 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 Merci.